Je suis l'escapotable Là où ça bouge, au Théâtre d'Alençon pour vous présenter une pièce d'Éric Massé qui s'appelle Femmes verticales. Des textes écrits par les femmes, pour les femmes, ça parle d'actualité, de plein de choses très intéressantes. Allez, on y va. Hier soir, j'ai relevé mes bras au-dessus de la tête. J'ai senti mon slip de satin glisser légèrement. Je sentais mon ventre avec une telle netteté, comme si j'étais grosse. Est-ce que ça vient aussi de cette phrase, on ne naît pas femme, on le devient ? Oui. Alors cette phrase, elle m'a émancipé de beaucoup de choses. Parce qu'avec cette phrase, finalement, c'est la question, c'est comment la femme se construit, plutôt qu'est-ce qu'elle est femme, est-ce qu'on est homme ou est-ce qu'on le devient ? Voilà, donc quelque part, ça permettait de résoudre une équation complexe, puisque j'étais homme et que je n'avais pas envie d'emprunter la parole des femmes, mais de la questionner. Voilà, donc cette phrase, c'est ma naissance. Jeunet, Proust, Le Duc, Vitic, au hasard, moins humain que des hétéros. Donc, selon Yonel Jospin, que je comprenne bien et que je n'aille pas mal le prendre, depuis que je ne suis plus de bite, je compte moins, je ne devrais plus réclamer les mêmes droits. – On démarre sur le questionnement de la littérature féminine, est-ce qu'il y a une écriture féminine ou pas ? On passe à la politique, donc à travers ses discours, avec des images d'archives qui redonnent aussi le contexte, et puis après, on part dans une dimension plus intime, sexuelle et poétique, pour terminer avec André Chédide. Donc, il fallait aussi naviguer à travers ces matériaux pour ne pas en faire une tribune politique ou une tribune érotique, mais avoir aussi, on va dire, un ensemble. – D'univers, on a envie de dire des univers. – Des univers très forts, mais qui se répondent. – J'entre en vie, il y a trois millions d'années, tes contemporains retrouveront des traces de mon passage, sous leur pioche, tes morceaux de mon squelette surgiront de terre, un morceau de pelvis, quelques côtes, des vertèbres, un bout de mâchoire. Soudain, à vos yeux, j'existe. – Toujours des textes de femmes ? – Toujours. – Aucun texte d'hommes n'a trouvé grâce à vos yeux ? – Ça a été difficile, non pas parce qu'il n'y a pas de textes de femmes, il y en a énormément, mais parce que j'ai eu beaucoup de propositions extérieures où on me disait « Oh, un tel, tel chanteur, tel auteur est formidable, il dit des choses formidables sur les femmes. » Je me disais « Mais il y a tellement de femmes qui disent des choses formidables, on va rester concentrés là-dessus. » – Le ciel, 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 le ciel.